Finalement, on s'est passé bien plus vite que prévu. On est déjà à l'avant-dernier épisode de cette saison. Vous vous souvenez de ce que je vous disais au début de cette saison ? Dans le 157ème et 169ème épisode d'Anime Time, je comptais vous présenter des classiques. Et dans les épisodes 158 et 168 d'Anime Time pour accompagner, je comptais vous parler d'animés plus mainstream. Pas forcément du même style, évidemment. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un animé mainstream, pas un classique. Un animé bien connu de son genre, mais qu'il ne l'a ni réinventé, ni amélioré, ni rien en fait. C'est un peu le Hunter x Hunter du genre en question. Excellent, mais ça reste une pâle copie d'un original bien mieux que lui. Et je veux beaucoup de soucis pour une vanne, ne me tapez pas, c'est une blague. Cette saison 10 fut haute en couleur en termes d'animés que j'ai présenté. Beaucoup d'entre eux se sont démarqués de cette saison et de tous les autres que j'ai présentés dans l'ensemble de cette émission. Néanmoins, je tiens quand même à revenir quelques instants sur la meilleure saison d'Anime Time, la 9ème, et plus précisément sur le 156ème épisode d'Anime Time sur Beastar. En réfléchissant au programme des saisons 9, 10 et 11, le gros problème auquel j'ai fait face, c'est par quoi je finis chaque saison. Pour la saison 11, c'est pas trop compliqué, mais pour les saisons 9 et 10, c'est une autre histoire. Rien de pour la saison 9, est-ce que vous avez vu le Roaster ? Ce point s'applique aussi sur cette saison, mais je reviendrai plus en détail dans le prochain épisode. Mais d'ailleurs, choisir les deux derniers animés pour finir cette saison, c'était compliqué. Imaginez donc ce que ça a pu donner avec la contrainte actuelle de vous présenter un animé mainstream. Bonsoir et bienvenue pour ce 168ème épisode d'Anime Time et avant-dernier de la saison 10. Pour faire écho à mon 161ème épisode d'Anime Time, j'ai décidé de parler d'un animé du même genre, mais plus connu. Aujourd'hui, on parle d'Overlord. Overlord, avant toute chose, c'est une série de light novel, écrite par Kugane Maruyama et illustrée par Subin. Le light novel est publié depuis 2012, actuellement il est en 14 volumes, pour 17 volumes prévus. Ce dernier est édité par Kadokawa au Japon et la maison d'édition Ophelbe en France. Concernant l'adaptation en manga, on est sur 15 volumes depuis 2014. Prépublié dans le Monkey Comp Ace. Au Japon, la série est édité par Kadokawa Shoten et en France par Ototo. Et pour ce qui est du plus intéressant, c'est-à-dire de l'animé, c'est le studio Madhouse qui s'en est chargé. Et il nous a pas encore fait une Maosenso ou une No Game No Life avec celui-ci. Overlord, c'est actuellement 3 saisons de respectivement 13 épisodes et 10 épisodes spéciaux, 13 épisodes et 13 épisodes. Et une quatrième saison est prévue pour l'été 2022. A côté de ça, il y a aussi un film d'animation en 2 parties. Overlord Fushishanou pour la première partie et Overlord Shikokuno Senshi pour la deuxième partie, respectivement en 117 et 108 minutes. Tout ça, c'est depuis 2015, ça fait quand même pas mal de contenu. L'intégralité de l'animé est licencié au Japon par Media Factory, en France par Kana en physique, et par ADN Netflix et Amazon Prime Video en streaming. Info intéressante, si jamais vous avez G1, sachez que toutes les saisons y ont été diffusées, et je suppose que ce sera sûrement la même pour la saison 4. Le synopsis d'Overlord est assez particulier, donc d'abord, je vais commencer par vous présenter Yggdrasil. Dans Overlord, Yggdrasil est le nom d'un jeu vidéo qui se joue en réalité virtuelle, et qu'est-ce que tu fais là ? T'inquiète, continue. Ce jeu est en fait un DMMORPG qui a connu un grand succès. DMMORPG qui prend place dans un univers médiéval fantasy, donc avec des gens qui se battent à l'épée. Pas que, il y a aussi la partie fantasy, avec la magie notamment. Par exemple, prenons l'abattard du personnage principal de cet animé, Momonga. Ce n'est pas du tout un épée X, mais c'est ce qu'on appelle un Overlord. C'est le nom de cette race de morts vivants très puissante qui utilise en réalité la magie. Pour rester sur Momonga, il fait partie d'une guilde. On est dans un MMORPG, vous vous attendiez à quoi ? Cette guilde se nomme Aizolgaon, et c'est le chef de cette guilde. Très puissante, dans le top 10 des guildes d'Yggdrasil. D'ailleurs, petit fun fact, l'ensemble des personnages de cette guilde incarnaient des personnages non humains. En même temps, lui, les 41 membres de cette guilde sont tous niveau 100. Mais il y a quand même un petit problème avec tout cela. Voyez-vous, au début de l'animé, on suit les derniers moments d'Yggdrasil. Après 12 années d'existence et de francs succès, il est sur le point de fermer. Un jeu en ligne qui ferme, ou un serveur Minecraft pour ceux qui n'ont pas connu ça, c'est souvent quelque chose d'assez difficile à accepter pour les jouereuses dévouées. Quand vous passez des centaines d'heures sur un jeu, ou sur un serveur Minecraft, que vous y mettez tout votre cœur et même votre âme, c'est difficile de laisser tout ça partir et de recommencer à zéro. En plus, dans le cas de Momonga, il n'a ni famille, ni amis, ni partenaires de vie. Ce jeu, en fait, c'est sa seule échappatoire d'une réalité qu'il exècre et dans laquelle il ne trouve plus de sens. Vous savez déjà ce que je vais dire, mais j'attends encore un peu. De la guilde de Momonga, il ne reste malheureusement plus grand monde avant la fin d'Yggdrasil. Seulement lui et les PNJ créés pour défendre le grand tombeau de Nazareth, le quartier général de cette guilde. Certains de ces PNJ ont la particularité d'être des gardiens, c'est-à-dire qu'ils défendent plusieurs étages du dit tombeau. On peut prendre par exemple Shaltir Bloodfallen, Coquitus, Bémiurge, Aura Béla Fiora et Mare Bélo Fioré, et Albedo. Donc, concernant cette dernière justement, je vais m'arrêter sur elle puisqu'il se passe un truc qui n'est possible que dans un jeu vidéo. Elle a été créée par un ancien membre de la guilde du nom de Tabula, mais fut modifiée avant la fermeture des serveurs par Momonga. Pour qu'elle soit amoureuse de ce dernier. Ah oui, on est à ce niveau de chacal quand même. Après cette dernière manipulation, il est temps pour Momonga de dire adieu à cette vie dans Yggdrasil. Les serveurs étant sur le point fermé. Mais il décida de rester jusqu'à la déconnexion forcée. Une manière pour lui de dire adieu. La déconnexion est prévue à minuit, l'heure de fermeture des serveurs. Et le temps passe. Il est désormais 23h59, 57 secondes, 58, 59, minuit, minuit et une seconde, minuit et deux secondes. Et Momonga est toujours là. Vous vous dites sûrement, chouette, les serveurs ne sont pas encore fermés. Mais le problème n'est pas là. Pas là du tout. Il y a bien une chose qui a disparu à minuit. Et c'est l'interface du jeu. Et là, ça veut dire autre chose. Déjà, il ne peut plus contacter personne puisqu'il n'y a plus d'interface. Donc, impossible de contacter les Game Masters. Les réactions des PNJ sont bizarres. Maintenant, ils comprennent les ordres donnés à l'oral. Et non, les commandes tapées dans l'interface du jeu. Puisque nous ne sommes plus dans un jeu. Vous l'avez compris, ici, il s'agit d'un isekai dont Momonga est la victime. Donc, cet animé est un isekai qui se passe dans l'univers d'un jeu vidéo. Et le personnage principal de cet animé, Momonga, est par extension enfermé dans ce jeu vidéo. C'est bien ça. Donc, si jamais j'ai amené une comparaison avec l'un des grands classiques des isekai, à savoir Sword Art Online, ça ne poserait aucun problème. Déjà, moi, ça me poserait problème puisqu'on parle d'SAO. Mais laissez-moi d'abord finir mon synopsis avant d'en reparler. Le premier réflexe de Momonga, après les réflexes logiques de joueur, c'est tout de suite d'envoyer des PNJ faire un rapport des alentours du tombeau. Je rappelle qu'avec la disparition de l'interface, il ne peut contacter personne. Mais c'est toujours possible d'expérimenter de diverses manières. Et il va vite se rendre compte avec certaines de ses expérimentations que le jeu vidéo s'est bel et bien transformé en réalité. Tout est là. Tous ses sens existent parce que c'est une réalité et non plus une simulation. Avec ses expérimentations, il va aussi se rendre compte qu'il peut toujours utiliser la magie. Il n'a pas perdu ni ses pouvoirs, ni ses sorts, ni sa puissance. Et encore moins sur sa suite de créateurs auprès des ex-PNJ, maintenant réellement vivants. Enfin, vivants, c'est relatif. Chaltier, c'est un vampire par exemple, donc ça se discute. Mais maintenant que Momonga est dans cette situation particulière, il n'a pas énormément de choix. Certes, il peut simplement rester là à attendre. Mais Yggdrasil est un si grand jeu. Ce ne serait pas impossible que d'autres joueurs se soient connectés un peu avant la fermeture des serveurs. Et qu'ils aient donc aussi voulu, par exemple, attendre comme Momonga la fermeture de ces derniers et la déconnexion forcée. Et donc, par extension, ce n'est pas impossible que d'autres gens soient dans la même situation que lui. Son but est donc maintenant de faire parler de lui et de ses exploits. Cela pour trouver ses autres personnes et peut-être potentiellement trouver une solution. Mais je vous le dis, non seulement ça ne sera pas de tout repos. Mais en plus, il est possible que le monde d'Yggdrasil et le monde dans lequel il soit ne soient pas le même. Ce qui l'amènerait à se faire remarquer peut-être différemment. Mais je vous laisse regarder Overlord par vous-même pour découvrir tout ça. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur une critique d'Overlord, il est excellent sur tous les points. Même si l'une de ses lacunes, selon moi, c'est de ne pas encore être fini et complet en animé. Mais sur tous les points, je vais adresser le même constat à ReZero et à Overlord. Développez mieux vos persos, continuez vos histoires respectives jusqu'à la fin et personne n'aura rien à redire. C'est ce qu'a fait ReZero avec sa suite en animé d'ailleurs. Et j'espère que cette démarche sera continuée aussi bien dans un avenir proche. Comme dit au début, Overlord est l'un des isekai les plus connus. Il a même sa place dans Isekai Quartet. Avec beaucoup d'autres, comme par exemple Konosuba, que j'ai présenté dans le 23ème épisode d'Anime Time, ReZero, que j'ai présenté dans le 74ème épisode d'Anime Time, ou encore Yojo Senki, que j'ai présenté dans le 127ème épisode d'Anime Time. Mais mis à part Yojo Senki, qui est moins connu que les trois autres, et Konosuba, on ne va pas spécialement en parler, Overlord et ReZero sont vraiment, je pense, à considérer comme deux animés mainstream du genre des isekai. Je ne connais pas beaucoup de gens à fond dans les isekai qui n'aient jamais regardé ni Overlord, ni ReZero, ni No Game No Life, ni SAO. Et si ça existe, ça fait peur. Néanmoins, là où je pense que l'isekai a une particularité en tant que genre, c'est par la facilité dont le concept est détournable. La règle de base de ce genre, c'est que tu prends un personnage et tu le mets dans un autre monde. Point barre. C'est aussi codifié que la tranche de vie. Tout le fait qu'on ait autant des isekai qui se démarquent, qu'un concept qui s'épuise. Il n'y a qu'à compter le nombre d'isekai qui sortent par saison pour comprendre le problème. Là où je veux en venir, c'est que, dans le genre, SAO est un classique, que je veuille ou non. Il existait des isekai avant SAO, et on en a même parlé dans cette émission. Que ce soit avec Zero No Tsukai Ma que j'ai présenté dans le 20e et 104e épisode d'Anime Time, ou Girls Bravo que j'ai présenté dans le 83e épisode d'Anime Time. Mais que je l'accepte tout le monde, que je le veuille ou non, SAO est tout de même le point névralgique qui a changé les isekai récemment. Comme l'appuyait de Zero No Tsukai Ma à une époque, par la richesse de son univers. Et ça s'observe, on avait un avant SAO et un après SAO. En tant que classique, il a aussi aidé à porter aux yeux du grand public l'isekai sous une autre forme. Comme l'a fait Madoka Magica avec les Magical Girls. Mais, et là où c'est intéressant, c'est qu'on arrive toujours à la même chose avec chaque classique. On a le classique, et tous les challengers autour. Ce que j'appelle les challengers, ce sont les oeuvres qui vont exister après, et qui vont chercher à faire mieux, sans jamais réussir à égaler le dit classique. Je parle plus en détail du cas des Magical Girls dans mon 150e épisode d'Anime Time sur Maosho Jojo et Kusei Kai Kaku. Mais ici, reconcentrons-nous uniquement sur les isekai. Si on met de côté les oeuvres nulles, je trouve que les oeuvres qui challengent vraiment SAO, le font mieux que dans les autres genres. Et ça a notamment à voir avec la manière dont l'on est fait sur Art Art Online. S'il y a autant de critiques sur SAO, en fait, ça n'est pas pour rien. Et c'est parce que, même s'il s'est imposé en tant que classique, même si ça a été l'un des light novels les plus vendus, SAO ne reste pas une si bonne oeuvre que ça. Et c'est ça le problème des isekai. Dans le prochain épisode, on reviendra encore une fois sur le genre mecha, et là, vous allez voir la différence. Au final, la seule chose à retenir, c'est ça. Dans l'isekai, SAO est le classique, et Overlord est le challenger. Mais est-ce qu'on peut vraiment considérer SAO comme le classique, lorsque Overlord, le challenger, est objectivement bien meilleur ? J'espère que ce 168e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le dernier épisode de cette dixième saison. Ciao ! Sous-titrage ST' 501